Oui, merci pour ces interventions. Juste, je voulais faire une observation complémentaire, faire part d'une expérience dans le cadre d'un dossier qui commence à se renouveler dans le cadre justement des nouveaux moyens de Pôle emploi, dans le cadre de ces contrôles qui s'appuient sur le numérique. Pôle emploi a désormais des pouvoirs d'investigation extrêmement élevés et importants en la matière puisque, comme on l'a vu aussi tout à l'heure, France Travail peut se faire communiquer des documents par différents interlocuteurs, administrations, banques, etc. Et n'hésite pas aussi à faire sur ces plateformes de contrôle des demandes de communication, demandeurs d'emploi, de pièces extrêmement intimes comme des relevés bancaires pour contrôler leur activité, leur domiciliation réelle, etc. Et dans le cadre de ces contrôles, désormais, quand le service prévention et lutte contre la fraude envoie des demandes de communication de documents, je l'ai vu dans plusieurs dossiers, on invoque les nouvelles dispositions d'un article du Code du travail, L53 12 13-1, alinéa 2, selon lequel, effectivement, il est mentionné aux demandeurs d'emploi que s'il fait obstacle à la fonction des agents qui sont chargés de la prévention des fraudes, il les encourt une peine de 6 mois d'emprisonnement et de 7500 euros d'amende. Donc on dit, grosso modo, aux demandeurs d'emploi, que s'ils ne répondent pas à ces demandes de communication de documents, ils sont tenus de le faire parce qu'à défaut, ils risquent d'une sanction pénale. En réalité, quand on va voir le texte, on se rend compte que c'est pas ça, le texte, il n'est pas rédigé comme ça. Le texte prévoit effectivement ce fameux article qui est visé, prévoit la possibilité pour Pôle emploi de contacter les divers organismes pour obtenir les informations dont il a besoin et prévoit cette sanction en cas de refus d'une de ces demandes de Pôle emploi, en réalité, à un de ces organismes et non pas du demandeur d'emploi lui-même à qui on demande de justifier, de produire un certain nombre de documents pour justifier de sa situation. En tout cas, c'est pas écrit comme ça. Et moi, quand j'ai vu ces éléments-là, je l'ai comparé avec ce qui se passe au pénal. Au pénal, on a un droit au silence. On a le droit de ne pas s'auto-incriminer. C'est un droit qui s'appuie sur la Convention européenne des droits de l'homme, sur l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme qui existe depuis longtemps, qui est reconnue depuis longtemps. Et on se rend compte que Pôle emploi, dans son activité de contrôle, et notamment en s'appuyant sur ces éléments du numérique, oublie complètement, en tout cas, c'est affranchi ou ne connaît pas encore, peut-être, c'est peut-être trop embryonnaire pour qu'ils en aient conscience, qu'il y a des règles qui s'appliquent en matière de droit de la défense, des règles constitutionnelles en la matière ou à valeur constitutionnelle, et qu'on ne peut pas auditionner quelqu'un sans lui indiquer qu'il a le droit au silence. Qu'on ne peut pas demander à quelqu'un de communiquer des pièces qui sont susceptibles de conduire à son incrimination et le menacer de sanctions pénales, alors qu'il a le droit de ne pas s'auto-incriminer et de laisser Pôle emploi, avec les outils extrêmement vastes dont il dispose, faire lui-même cette enquête, prouver lui-même la culpabilité du demandeur d'emploi dont il essaie d'invoquer la mauvaise foi, puisque d'ailleurs le Code des relations entre public et administration, ou le CGA, je ne sais plus, nous dit bien que la preuve de la mauvaise foi incombe à l'administration. Et donc, on a un peu l'impression qu'aujourd'hui, justement, ces plateformes de contrôle et cette unité de contrôle qui a pris un pouvoir exponentiel depuis 10 ans devient même le principal acteur au sein de Pôle emploi, devient quasi-hégémonique dans les relations avec les usagers. Et il va falloir très rapidement, et ça rejouindra peut-être les interventions qu'on aura tout à l'heure, mais stopper, ou en tout cas conditionner cet exercice du droit de contrôle avec les droits collectifs, les droits constitutionnels relatifs à la défense et aux libertés individuelles. Oui, je suis complètement d'accord, mais moi, je me permets de répondre, alors que je ne suis même pas... Non, mais moi, je me disais qu'en fait, la stratégie, c'est de tout placer sur le comportement. Et quand on commence à reprocher à des personnes des comportements, on déplace aussi la façon dont ils construisent leurs droits. Parce qu'en fait, on est vraiment là-dessus en ce moment, c'est vraiment le comportement, l'assiduité, et du coup, c'est vrai qu'on raisonne moins en termes de j'ai le droit de me défendre. Il y a ce déplacement-là aussi qui est très culpabilisant, je pense, dans le rapport au droit pour le demandeur d'emploi. Parce qu'en fait, on lui dit qu'il n'a pas eu la bonne attitude. C'est quand même très compliqué de se défendre sur une attitude. Juste pour rebondir là-dessus, et ce qui est vrai, c'est que c'est certes qu'on va sur un terrain presque de la morale du côté de Pôle emploi, alors qu'en fait, on met en oeuvre des méthodes qui sont des méthodes quasi-policières pour faire les enquêtes avec des entretiens qui s'apparentent à ce qui se passe en garde à vue quand on est dans le cadre du pénal, avec vraiment des auditions qui peuvent durer plusieurs heures, qui sont conduites comme des interrogatoires de police. C'est très particulier. Ça reste en contrôle administratif, comme il s'appelle comme ça, mais à la fois, il a une nature très comportementale. Oui, en complément là-dessus, on voit bien que d'ailleurs, cette mise au cœur du dispositif, du comportement d'une demandeur d'emploi, elle est reprise et intégrée par les juges, et notamment par le juge administratif, qui, lorsque l'on tente d'aller rechercher la responsabilité de Pôle emploi sur le droit à l'accompagnement, va en réalité botter en touche en indiquant que la simple mobilisation d'un droit à l'accompagnement n'est pas suffisante, mais qu'on va regarder quel a été le comportement du demandeur d'emploi dans la manière dont il a sollicité la mise en oeuvre de cet accompagnement, et que même il aurait dû relancer l'institution Pôle emploi pour obtenir le bénéfice de l'accompagnement. Donc on voit bien que finalement, on a en effet une charge importante qui est mise sur le demandeur d'emploi et qui se traduit là sur ce comportement. Il n'y a même pas besoin d'être fautif. Oui, absolument. Donc c'est en ça que sur le pénal, on est loin du schéma. C'est un manquement à une... Oui, sans faute. C'est ça. Très particulier pour... Mais il faudrait construire un système de contrôle, quoi. Vas-y, l'ortez. Oui, alors merci. Merci beaucoup pour les deux présentations. C'est vraiment formidable. J'avais deux questions. La première pour Marion. Tu as évoqué l'automatisation et tu as bien pris la peine de préciser attention, ça ne contient pas les sanctions en tant que telles parce que le Code du travail l'interdit. Il y a un garde-fou qui est celui du motif légitime. Je suis complètement d'accord avec toi. Mais je n'ai pas bien compris où se situe le risque d'automatisation. J'imagine qu'il y a des... On peut le voir à plusieurs endroits, mais ça m'intéresserait que tu puisses préciser en dehors de la barémisation qui peut-être découlerait du futur décret. On verra. En fait, en l'état, elle est déjà dans le décret 2018. Est-ce que ça va être produit à l'identique ? On verra. Mais là, je suis d'accord avec toi. C'était la question pour toi. Et pour Claire, je me demandais en termes d'outils informatiques, numériques, en termes d'architecture métier pour les conseillers en agence et les contrôleurs en plateforme, on voit que les outils ont vraiment évolué. On l'avait vu dans le cadre du programme de recherche, par exemple, pour tout le monde, quand il y a une mise en plateforme du contrôle de la recherche d'emploi, il y a forcément des outils qui se sont structurés. Alors, tu parles de la procédure, du questionnaire. On a vu aussi, par exemple, la plateforme téléphonique. C'est tout bête, mais il faut une ligne directe, en fait, pour une communication entre les contrôleurs et les contrôlés. Donc, tout ça, en fait, c'est structuré avec des procédures téléphoniques et autres. Mais là, tu évoques une autre dimension, le passage à l'IA, par exemple, pour pré-traiter les dossiers, peut-être identifier les dossiers à contrôler. Bon, on fait parallèle avec les contrôles CAF. C'est déjà le cas. Donc, pourquoi pas... Là, dans le cadre de la recherche d'emploi, dans le cadre de l'indemnisation, on imagine que c'est déjà le cas, dans la prévention des fraudes après l'emploi. Mais dans le cadre du contrôle de la recherche d'emploi, on peut l'imaginer. Et je me demandais, il y avait deux dimensions qui m'intéressent. Peut-être que dans les enquêtes, tu l'as entendu. Déjà, est-ce que les conseillers pressentent cette évolution, des conseillers et des contrôleurs pressentent ce passage à l'industrialisation du ciblage, en fait, du profilage pour les contrôles. Et peut-être deuxièmement aussi, comment sont, j'ai appris le terme, designés informatiquement ces outils ? Parce que là aussi, c'est un peu ma marotte, mais il y a des marchés, évidemment. Ce n'est pas nécessairement construit en interne, quoique avec le lab Pôle emploi et le système d'entrepreneurs, en fait, il y a aussi des solutions qui sont imaginées en interne, mais il y a quand même des prestataires externes qui construisent ces outils. Je pense, par exemple, à un système de traitement des mails. En fait, ça a été externalisé pour qu'il n'y ait qu'une adresse générique, mais que ce soit quand même dirigé vers le conseiller. En fait, il faut une solution pour ça. Et puis, ce n'est pas Pôle emploi qu'il a conçu. Il a fait appel à un prestataire informatique pour livrer cette solution. Dans le cadre du contrôle de la recherche d'emploi, est-ce que tu as entendu, en fait, cette interrogation sur le lien ou l'absence de lien entre les concepteurs des outils informatiques et le travail des agents ? Voilà, c'était mes deux questions. Alors, ta première question partait sur la question de l'automatisation dans le cadre du processus de sanction. En réalité, ce que je veux, je pense que ce qu'on peut mettre en évidence, c'est qu'il y a une capacité de recensement automatique de certains manquements. Alors, je pense que c'est comme ça qu'il faut le formuler pour éviter un malentendu lié à l'automatisation du contrôle. Mais c'est plutôt une automatisation possible de la surveillance de l'activité. Et avec les recensements automatiques, il peut se faire de non-présence à un atelier, rendez-vous non honoré, etc. Et du coup, ça participe de l'automatisation, plutôt de la surveillance dont on peut tirer éventuellement un certain nombre d'enseignements ou faire produire certains effets au niveau de la sanction, même si on a ce garde-fou qui est le motif légitime. Voilà, c'est plutôt comme ça qu'il faut l'exprimer. Tu me fais bien de me le faire préciser. Alors, Jean-Marie, tu complateras peut-être. Nous, dans les obstacles qu'on a rencontrés, c'est qu'on n'a pas pu faire d'observation. Et ça nous a vraiment manqué, en fait. Donc, on ne voit pas, on ne sait pas à quoi ils ont accès, dans quelle mesure c'est compliqué, tout ça. Ce qui est revenu, moi, dans plusieurs entretiens, c'est qu'entre 2016, où c'est présenté comme vraiment artisanal, et aujourd'hui, ce que disent les conseillers et les conseillères, c'est que l'ergonomie pour naviguer entre les espaces et tout ça, c'est beaucoup amélioré et que ça leur fait gagner énormément de temps. Je crois qu'au début, ils faisaient des trucs avec Tableau Excel, quoi. Donc, ça, clairement, et ça a été fait pour... Enfin, je veux dire, l'amélioration, elle a été faite pour qu'ils gagnent du temps. Voilà. Sur l'IA, enfin, l'usage de l'IA, très franchement, j'ai juste lu une interview dans le Figaro. Donc, je ne sais pas. Et, par contre, sur l'évolution plus générale dans le cadre de ce qui s'appelle le creux rénové, oui, les conseillers et les conseillères le pressentent. Ce qu'on voit, c'est que ce n'est pas toujours facile de dater. Enfin, j'ai l'impression qu'à des moments, les conseillers nous disent « Là, il y a eu une sorte de tour de vis. » Mais nous, on n'arrivait pas forcément à le mettre en regard d'un discours politique ou d'une loi ou quelque chose comme ça. Mais très clairement, là, ils pressentent qu'il va y avoir... Enfin, qu'il y a vraiment un tour de vis qui s'opère en ce moment. Plusieurs m'ont dit qu'il y avait plus de départs du service de contrôle de la recherche d'emploi qu'ils n'y en avaient jamais eu jusqu'à présent. Et ils disent « On n'a pas signé pour ça. » Enfin, c'est-à-dire qu'eux, ils avaient une conception du contrôle, quoi qu'on en pense, qui n'était pas celle-là. Où là, vraiment, ça devient binaire, fermé. Ce qui m'interroge, c'est que ça ne se retrouve pas pour l'instant sur les taux de radiation. Mais bon, c'est ouvert. Enfin, c'est ouvert. C'est une interrogation. Et le dernier élément que je voulais signaler aussi, c'est qu'à mon avis, le problème, entre guillemets, qu'ils vont avoir au niveau de la direction générale, c'est que déjà, les conseillers disaient que c'était un travail assez ennuyeux. Mais si en plus, en gros, ils doivent faire de l'automatisation améliorée, quoi, ça va vraiment être très, 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 très ennuyeux. Et même s'il y a beaucoup de souffrance au travail dans les agences qui justifient que les gens aillent au contrôle, je ne sais pas trop comment ils vont faire avec ça, parce que je me demande qui aura envie de faire ce travail-là, en fait. ça répond un peu à côté, mais c'est ça. Est-ce qu'il y a des... d'autres questions ? Je voulais juste revenir sur l'échange sur la question des algorithmes, pas algorithmes. C'est-à-dire que, pour moi, c'est pas... En fait, j'avoue, pour moi, c'est pas très clair. C'est-à-dire, est-ce qu'on considère que le tirage aléatoire, c'est un algorithme ou pas ? Une requête, enfin, ce qu'ils appellent reclète ciblée, par exemple, métier en tension, est-ce qu'on considère que c'est un algorithme ou pas ? Enfin, pour moi, j'ai du mal à savoir... C'est l'utilisation du traitement algorithmique, mais est-ce que c'est une décision algorithmique ? En fait, c'est ça l'enjeu, enfin, juridiquement, au moins. Oui, oui. Exactement. Dans tous les cas, il doit y avoir une transparence sur la place du calcul, en fait. Oui. Oui, oui, tout à fait. Merci beaucoup. Donc, Nicolas Agusier de la RFAS. Je vous remercie, c'était très intéressant. Je pense que ça fait vraiment écho, j'en disais, j'en parlais tout à l'heure, un contexte général. On parle aujourd'hui de la fermeture des guichets, de la disparition des services publics, en lien avec certains résultats électoraux. Donc, je trouve que c'est vraiment passionnant et c'est vraiment intéressant. Moi, ce qui m'a marqué vraiment dans les exposés, c'est qu'on voit une dynamique. On voit une dynamique très forte. Alors ensuite, on peut regarder d'où ça vient. Il y a eu des lois de modernisation de l'État quand même qui ne sont pas, qui s'appuient sur l'informatique, qui ne sont pas récentes. Et c'est général, c'est évidemment pas que sur Pôle emploi. Mais là, le dernier exposé m'a frappé sur le fait que en fait, ce n'est même pas une dynamique, c'est même une fuite en avant. Ça veut dire qu'on va essayer de résoudre, il y a quand même une peut-être de résoudre les apories de l'informatisation avec plus d'informatisation, des visios, des traitements de mails, de l'intelligence artificielle, etc. Donc là, on peut dire que c'est peut-être une courbe exponentielle et qu'on va avoir encore plus de numérisation. Surtout qu'on a les outils industriels, on a des puces, on a beaucoup d'ordinateurs, donc on peut les utiliser. Et aussi, moi, ce qui m'a frappé aussi, c'est en fait, bon, évidemment, il y a une modification très forte du rapport entre l'administration et ses usagers, même du point de vue du droit. Et alors que nous, en tant qu'usagers, on le voit comme un recul, comme une disparition des services publics, parce qu'on n'a plus accès, on n'a plus accès de la même manière. Eh bien, en fait, on voit qu'au contraire, l'État, enfin l'État, dans le cas Pôle emploi, embrasse de plus en plus de personnes. Ça va permettre, il va y avoir plus d'inscriptions, plus de services, plus de digitalisation, etc. Donc en fait, on est dans une logique aussi d'extension, en fait, de l'activité de l'État. Donc c'est vraiment paradoxal. On a quelque chose, on produit beaucoup de superflux, comme la mécanisation depuis le début de la révolution industrielle, la population rendue superflue par l'utilisation des machines, avec un truc de productivisme. De l'autre côté, on embrasse aussi, on arrive à... Donc ça, je pense que c'est un point intéressant sur, justement, droits sociaux. Est-ce que finalement, on est, finalement, la numérisation, je dis un peu de manière provocatrice, n'étant pas les droits sociaux, parce qu'on peut regarder tout ce qu'on peut faire, et d'ailleurs, on va faire mieux. Et avant, on faisait, évidemment, ça ne marche pas très bien parce qu'on n'utilisait que des tableaux Excel, mais maintenant, on va utiliser l'intelligence artificielle. Et là, enfin, ça va bien marcher, on aura un système vraiment efficace. Évidemment, il faut y croire, mais comme ça a été dit, il y a une fois, il y a un engagement très fort à l'intérieur de l'administration. Donc je pense que c'est ça qu'on doit s'attendre à ça. Et ensuite, de manière générale, on utilise beaucoup le terme, je trouve qu'on utilise de manière langagière, on utilise beaucoup de termes d'outils numériques. Et ça a été souligné depuis, on dit, regardez, attention, ce n'est pas inscrit, les phénomènes qu'on raconte d'automatisation, de massification, ne sont pas inscrits dans les outils numériques. En fait, les outils numériques, ça crée un contexte, un contexte général et voilà, ça permet, ça permet ça. Et moi, j'ai une question à poser pour la discussion, est-ce que ça pourrait, est-ce que ça permettrait autre chose ? Est-ce qu'on pourrait utiliser, oui, évidemment, ça permet ça et étant donné que c'est un objet technologique, on ne peut pas le penser en dehors de ces inscriptions symboliques, juridiques, économiques, etc. D'accord, mais est-ce qu'on pourrait l'utiliser à autre chose finalement qu'à traiter en masse ? Finalement, c'est ça l'informatique, ça permet de traiter les problèmes de manière massification donc à la fois très efficace quand on a des choses normées, uniformes, mais dès qu'on a un problème particulier, dès qu'on est là, là, ça bloque. Je soumets la discussion. Sur est-ce que ça pourrait répondre à la partie, je trouve ça intéressant finalement de retourner le point de vue en se disant on pourrait y voir une extension, une extension du périmètre de l'État, mais je vais répondre juste à la partie sur est-ce que ça pourrait permettre autre chose ? Il me semble qu'il y a un, je vais faire en partie une réponse qui est ultra classique, mais qui est juste pour dire que d'une part les outils numériques pour certains usagers sont un facilitateur en fait. Je veux dire tout le monde est content de faire sa déclaration d'impôt à 11h du soir la veille. Non mais bon, on est content de pouvoir la faire à 23h dans son lit plutôt que de faire la queue. je vais avoir ce discours-là. Après, je pense que dans Pôle emploi, en fait, ça explique de l'emploi, il y a beaucoup d'outils qui ne servent à rien et qui ne sont que des... je ne sais pas comment dire ça, qui vont seulement avec toute cette approche qui a très bien été décrite, de définir le demandeur d'emploi par ce qui lui manque et alors il faudrait qu'il progrès, enfin, une sorte de transformation personnelle. Bon, si on prend le problème à l'envers, Jean-Marie fait souvent... Enfin, je veux dire, pose le problème à l'envers, pas prendre à l'envers. Excuse-moi, c'est mon nom. Non, si on pose le problème à l'envers en disant, voilà, il manque d'emploi, de toute façon, Pôle emploi, ça ne crée pas d'emploi, donc est-ce que vraiment c'est la peine d'embêter tout le monde ? On fait disparaître plein d'outils numériques, quoi. juste parce que... Enfin, c'est-à-dire, est-ce qu'on pourrait en faire autre chose de certains ? Oui, mais je pense qu'on peut juste aussi en supprimer d'autres, quoi. Alors, juste, enfin, deux remarques que ça suscite, mais c'est intéressant effectivement d'avoir une logique inversée. Bon, là aussi, une réponse très classique, l'outil n'est jamais neutre sur la façon de concevoir les choses, de concevoir l'accompagnement, donc je pense qu'on en a une illustration tout à fait forte avec l'accompagnement dans le cadre de Pôle emploi, en ayant aussi à l'esprit qu'il y a finalement une grande autonomie dans la façon dont Pôle emploi conçoit l'accompagnement, parce que, effectivement, dans les textes, il y a une mission d'accompagnement qui est un combat pour l'emploi, mais je crois que c'est toi, Laure, dans un papier, enfin, à venir, qui fait la distinction. Autant les missions sont précisées juridiquement, autant les activités liées à ces missions n'ont pas ces précisions législatives ou réglementaires. Et donc, cette autonomie de l'opérateur, elle est quand même importante à avoir à l'esprit à partir du moment que cet opérateur fait le choix du recours systématique à grande échelle de l'outil numérique qui, en lui-même, à mon avis, n'est absolument pas neutre. Et puis, peut-être, ma seconde remarque, c'est, je fais quoi, un article intéressant d'un, Lola, tu connais sans doute de Loïc Azoulay sur la question du droit des migrants, ici, l'outil ne permet pas une analyse existentielle des choses. C'est-à-dire que, or, les problèmes des droits sociaux, les problèmes des demandeurs d'emploi, c'est des problèmes existentiels. Et l'outil numérique, à mon avis, tel qu'il est déployé, je pense qu'il met complètement de côté cette analyse existentielle. C'est-à-dire qu'on ne se pose pas la question de la finalité des droits sociaux. J'ai l'impression qu'on les met complètement à distance de cet environnement qui a sa propre logique et qui boucle sur cette propre logique. Voilà, c'est tout ce que... est-à-dire qu'il est déployé. C'est-à-dire qu'il est déployé. C'est-à-dire qu'il est déployé.